Bonjour à toutes et à tous. On profite de l'occasion du lancement de la E-Ligue 1 par la Ligue de football pour vous annoncer que le Montpellierau rejoint les dix clubs professionnels qui ont une équipe en championnat de Ligue 1. Donc voilà, on est heureux et ravis. Après les questions techniques, vous les poserez à gauche, ils seront plus compétents que moi pour en parler, donc on est très heureux que le club rende à cette nouvelle aventure avec les efforts qui sont faits par la LFP pour créer ce championnat où il y a actuellement, comme je vous ai dit, dix clubs français, dix clubs de Ligue 1 qui sont dedans. Donc voilà, on est très heureux et ravis. On passe la parole à mon homologue de gauche. Bonjour, moi je m'appelle Geoffroy Lacour. Je suis le président de Bidjenus, le club e-sport numéro 1 en Occitanie. Et on a, donc on est un club e-sport sur plusieurs jeux et on a décidé de continuer l'association avec le MHSC en créant le MHSC e-sport. Donc ça fait déjà deux ans qu'on est en partenariat avec le MHSC. On a eu de belles performances dans ces deux années parce qu'on finit troisième de Ligue 1 pour la première année. Et la deuxième année, on a un joueur qui est sélectionné en e-foot de France, enfin qui est présélectionné en e-foot de France. Et là, cette année, on passe le cap parce qu'il y a une volonté aussi de la LFP de professionnaliser l'e-sport, de faire vraiment de l'e-sport un atout attractif pour les clubs et surtout à destination du jeune public. Et on a l'opportunité avec le MHSC e-sport de se positionner sur cette Ligue fermée où il y a dix clubs professionnels qui vont participer à cette Ligue durant toute l'année. Donc voilà, en soi. Du coup, peut-être explique un peu comment va se passer la compétition. Alors, la compétition, il va y avoir... En fait, qu'est-ce qui va se passer pendant la saison, en fait, qui sera une demi-saison, en fait, cette année. Qui va être une demi-saison, en fait, il va y avoir sur deux mois une phase régulière avec une Ligue. En fait, les dix clubs vont s'affronter les uns contre les autres. Et à la fin de cette Ligue, il va y avoir des play-offs. Et chaque rencontre, en fait, ça va être diffusé sur Twitch, qui est la plateforme de diffusion de l'e-sport majoritairement et de jeux vidéo de manière générale. Et donc, la Ligue va organiser 25 émissions où ils vont mettre en avant les clubs, ils vont suivre les performances des clubs et ils vont créer tout un storytelling à la fois autour des joueurs et autour des clubs. L'idée, c'est vraiment de starifier les joueurs FIFA et qu'il y ait vraiment une ressemblance avec le club de foot. Donc, vraiment un lien très fort entre et le club de sport et le club d'e-sport qui va être attaché au club de foot. Donc, voilà, au niveau de la compétition et de l'e-ligue 1. Au niveau des joueurs, ils seront annoncés le 21. On doit respecter le plan de communication de la Ligue, donc ils seront annoncés uniquement le 21. Et au niveau des attentes, on rentre dans cette Ligue avec de réelles ambitions, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau européen. Donc, ça va être des joueurs à suivre. Totalement, oui. En fait, il y a différentes ligues nationales qui sont en train de se positionner, des ligues fermées. Et ensuite, au-dessus, il va y avoir une sorte de ce qu'on appelle la World Cup. Chaque année, il y a une Coupe du Monde qui regroupe les 64 meilleurs joueurs sur FIFA. Et on a de belles espérances aujourd'hui pour que nos joueurs soient présents sur cette World Cup. Deux joueurs. Il y a deux joueurs et un coach. Voilà. C'est parce qu'on est vieux, nous. Et donc, comme on est des gens vieux, un peu largués, un peu perdus vis-à-vis de toutes ces nouvelles choses, on se dit quand même que c'est intéressant de savoir comment ça se passe, de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment là-dedans. Parce que c'est... Tu me le dis, et après, je vous crois, si... Mais c'est un peu un monde nouveau, ce monde du gaming, en fait. C'est... Mais on doit, je pense, arriver à rentrer en considération que... Alors la passerelle évidente, c'est bien évidemment, puisque c'est pour ça que MHC eSport est créé. C'est le jeu FIFA, mais qui, d'une manière générale, dans ce monde-là, représente une part, pas insignifiante, mais une part faible. Donc c'est peut-être, grâce à ça, aussi, d'aller vers de nouveaux publics, et surtout ne pas perdre le contact avec un jeune public qui s'intéresserait peut-être plus à une console de jeu qu'à une visualisation d'un match en direct, quoi. Voilà, c'est tout ça. Et puis je pense qu'il faut savoir vivre avec son temps, aussi, et il faut avancer, quoi. Ça, c'est le départ, c'est les protocoles de la Ligue. Si la Ligue le fait, on mettra les choses en place. Après, ça s'adaptera aux protocoles dictés par la Ligue du football, quoi. Au tout départ, oui. Là, on n'est que sur FIFA, oui. On verra. Mais a priori, à la base, c'est pour répondre au cahier des charges de la Ligue qui crée sa E-Ligue 1 FIFA, quoi. Donc à la base, c'est pour répondre à cette attente-là, en se disant que sur cette attente-là, c'était dommage pour le club de passer à côté, quoi. Voilà. Il y avait une possibilité de rentrer dans cette Ligue fermée. En fait, on y va un peu, je pense, un peu aussi dans l'inconnu, un peu au hasard, en disant qu'effectivement, c'est un centre d'intérêt probablement fort aujourd'hui et peut-être encore plus fort dans le futur. Mais on n'est pas... Geoffroy, lui, a une vision plus aboutie sur ce qui peut se passer demain dans le e-sport. Nous, on en a une vision un peu moins aboutie. Mais on se dit, effectivement, il va probablement se passer quelque chose là-dedans. Donc, il vaut mieux être dedans que dehors, quoi. Il y a Lorient, qui est champion de France. Monaco, Paris, Saint-Etienne, Lyon, Lille, Nantes, Monaco, Strasbourg, Bordeaux. Dans le recrutement des joueurs, c'est une réflexion qu'on a eue dès le début dans la création du MHSC e-sport. Est-ce qu'on se positionnait avec des joueurs de la région ou est-ce qu'on allait chercher la performance pour essayer de remporter cette Ligue ? Et on a voulu aller dans les mêmes valeurs du MHSC, à savoir la performance. Donc, on a recruté deux joueurs qui ne sont pas de la région, mais qui sont très proches et qui seront amenés dans le développement futur de notre partenariat à être à 100% sur Montpellier. Et l'idée, ce n'est pas uniquement d'avoir des joueurs à un instant T, mais aussi de préparer la formation, la détection et la sécurisation des futurs talents. C'est exactement pareil que pour le sport traditionnel. Nous, on a des personnes qui font du scouting, qui vont aller voir quel e-sportif est bon ou pas. Il faut savoir qu'il y a une autre donnée qui est importante à prendre en compte dans l'e-sport, c'est que le jeu, la matière sur laquelle les joueurs vont être performants, change chaque année. Donc, d'année en année, des joueurs peuvent être très bons et une année d'après, en fait, ne pas être bon sur ce FIFA. Vu que le FIFA change chaque année, ça peut varier sur les joueurs. Donc, chaque début de FIFA, en fait, on va avoir un scouting, on va analyser les premières performances des joueurs, on va faire ce qu'on appelle des tryouts, donc des tests pour les joueurs. Et là, cette année, la petite complexité de l'e-ligue 1, c'est qu'elle se fait en duo. Donc, la relation entre les deux joueurs et avec le coach est très importante. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. On a été très, très bons tous les deux, jusqu'en 2000, mais après, on a lâché l'affaire. Puis, quand il perdait, il cassait, il tirait, il arrachait tout. Donc, ça, c'est passé, il fallait recommencer. Oui, c'est l'idée. Alors, sur l'e-ligue 1, en tant que tel, avec le Covid, on a la possibilité, en fait, avec l'e-sport, de faire tout en ligne. Néanmoins, dans les projets de la Ligue, les phases finales devraient être en présentiel. Et pour l'instant, les joueurs, eux, seront en présentiel avec nous et avec le coach. Mais par contre, sur cette première année, sur ces deux prochains mois qui vont venir, on n'aura pas de présentiel à chaque rencontre. Oui, alors, c'est très variable d'année en année. Sur FIFA, comme le disait Olivier tout à l'heure, ça représente une partie quand même infine du monde de l'e-sport. Les jeux vidéo de sport dans le marché de l'e-sport, c'est uniquement 2%. Néanmoins, sur FIFA, la pratique compétitive sur FIFA est quand même beaucoup suivie. L'année dernière, je n'ai pas les chiffres en tête, mais l'année dernière, il y a eu plusieurs milliers de spectateurs en simultané, plusieurs dizaines même de milliers de spectateurs en simultané, qui ont suivi la compétition. Alors, ils sont salariés. En plus, la Ligue encadre bien le système, c'est-à-dire que sur les salaires, il y a un plancher, un plafond. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en termes de REM, ni à la casse, ni dans des envolées lyriques. Donc, c'est encadré. Je n'ai plus en tête la fourchette obligatoire dans laquelle il faut se situer. C'est quoi ? Entre 1 500 et 4 500 ? Ou entre 1 500 et 3 500 ? C'est combien ? Je ne sais plus. Je n'ai plus exactement en tête. Mais enfin bon, il y a un cahier des charges assez précis. Et effectivement, oui, oui, ils sont salariés. Non, il y a des retombées financières qui sont actées, d'ailleurs du fait de ma présence, puisque du coup, le groupe Nicolin est le sponsor pour le moment principal de cette équipe. Mais la Ligue va rémunérer également chaque équipe participante à hauteur de 50 000 euros, puisqu'en fait, c'était 500 000 euros à diviser par le nombre de participants, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, voilà, c'est des prémisses. Le budget global est un petit budget. Il sera à 100 000, 120 000 euros à peu près pour la première demi-saison. Et voilà, donc c'est des tout petits budgets. Pour le moment, on est encore loin du foot. Oui, les joueurs en vivent. C'est tous les jours. Alors ça, c'est variable. Il y a une prise de position, en fait, malgré ce que les gens peuvent penser sur l'e-sport, qui est qu'au-delà d'entre 4 et 6 heures d'e-sport par jour, ça devient, c'est contre-productif pour le joueur. Donc en fait, on va plus aller sur un accompagnement mental, un accompagnement au niveau de la réflexologie ou autre, pour développer les aptitudes du joueur. Mais c'est très variable. Ils ne jouent pas tous les jours. Après, vu que c'est une passion et qu'en général, les joueurs sont jeunes, il y en a quelques-uns qui peuvent abuser. Mais en soi, nous, on est assez strict sur cet accompagnement-là chez BitGenius. Et du coup, au niveau du MHSC Sport, on va mettre le même dispositif. Et c'est quelque chose d'important pour nous que les joueurs puissent avoir des moments de repos, qu'ils ne jouent pas tous les jours en continu. Et il y a un des joueurs qu'on va recruter qui, lui aussi, finit son alternance. Oui, il y a des entraînements spécifiques. Alors ça, c'est plus le coach qui n'est pas présent et pas encore annoncé qui pourra en parler. Mais concrètement, il y a des fois où ils vont travailler spécifiquement l'attaque, spécifiquement la défense, spécifiquement le pressing, spécifiquement analyser les compétences du joueur adverse pour préparer la rencontre. Et donc, c'est assez variable. Tous les entraînements ne se ressemblent pas. Et il ne s'agit pas juste d'allumer la console et de jouer contre l'ordinateur, par exemple. Ah, démarre quand, pardon ? Le championnat démarre... Fin février, je crois. Oui, fin février. 26 ou 28. Alors sur FIFA, spécifiquement, ça dépend de chaque jeu, en fait. Mais sur FIFA, spécifiquement, on est un des pays qui est le mieux développé avec l'Espagne. L'Espagne, c'est un peu plus développé parce que ce format de ligue existait déjà. Mais l'idée, c'est de dupliquer un petit peu le modèle économique des ligues fermées aux États-Unis, comme la NBA ou comme le hockey, par exemple. Et on va avoir une ligue fermée aux États-Unis, il me semble, en Espagne, en France et en Allemagne. Et un dernier, je crois que c'est l'Angleterre. Et donc, il y a cinq ligues fermées. Donc, on fait partie en France des ligues de cet aspect-là, ligues fermées. Et l'idée, ensuite, c'est que dans les ligues fermées, les meilleurs de chaque ligue se rencontrent et aient des places directement en Coupe du Monde. C'est une très bonne question. C'est ce que beaucoup de personnes pensent. Pour une fois. Non, non, mais cette question-là nous est souvent posée, en fait. Et malgré ce qu'on peut penser, il y a eu une récession pendant le Covid au niveau du marché de l'e-sport. Par contre, le streaming et Twitch, principalement, s'est développé de manière très importante. Mais au niveau de l'e-sport, on a subi une récession au niveau du marché, alors que le marché de l'e-sport se développait tous les ans depuis 2010-2012 à hauteur d'environ 10, 12, 15%. Ça dépendait des années. Et là, il y a eu une petite rétrocession et ensuite récession. Et ensuite, là, on a retrouvé pour 2021 les standards de 2019. C'est très variable. Nous, là, c'est l'expérience vraiment qui parle. Les joueurs qu'on a pu avoir de FIFA dans le club, c'est très variable. La majorité sont quand même fans de foot et ils sont fans surtout de compétition. Et la plupart, on se rend compte que ce soit le sport ou l'e-sport, c'est un média de cet amour de la compétition. Et à côté de ça, on a aussi rencontré les exceptions où ils étaient juste fans de FIFA, ils n'étaient pas spécialement fans de foot. Mais l'idée vraiment de la création du MHSC e-sport, c'est de réussir aussi à convertir des potentiels fans ou joueurs de FIFA en fans de foot. Qui font partie des équipes ? Non. Encore plus sur FIFA. Parce qu'on est quand même sur un jeu vidéo et en plus un jeu vidéo de foot. Et il y a très peu de femmes présentes au niveau compétitif dans l'e-sport. Ce qui tend à diminuer, par contre, ces dernières années. On voit des nouvelles joueuses arriver au niveau amateur, semi-professionnel et même professionnel plus récemment. Ça a été un taux d'alerte qu'il y a eu pendant le Covid, mais qui n'est pas du tout... Oui, mais de manière plus générale, ils sont tous sur leurs écrans, ils ont des fonds d'appareil qui sont longs. Je crois qu'il y a eu une enquête qui est sortie. Oui, mais l'enquête... Est-ce que les jeunes trouvent des matchs trop longs ? Non, parce que, comme je vous dis, la stade qui a été sortie, c'était sortie en pleine pendant le Covid, quand les stades étaient vides. Et le résultat, c'est que c'est absolument faux, parce qu'il y a autant de jeunes qui viennent dans les stades qu'avant, voire plus. Donc la stade, elle n'est pas d'actualité. Après, c'est un autre public, c'est autre chose. C'est capter que le club soit disponible dans différents secteurs qui peuvent intéresser différentes personnes. Ce n'est pas exactement pareil, mais bon, peut-être, je ne sais pas. C'est une autre section, mais comme il peut y avoir le futsal, comme il peut y avoir d'autres disciplines sportives qui ont lien avec le football, mais ce n'est pas... Pour moi, ce n'est pas la même approche, mais c'est un complément qui peut se faire pour le club. Une diversification. Oui, un complément, oui. À l'époque, je les voyais le samedi matin, quand j'allais chez Montbarbier, sur B.I., il y avait des matchs. Donc des fois, je voyais Montpellier, je ne savais même pas qui faisait qui, qui faisait quoi, mais là, c'est sur Twitch. Oui, mais c'était Montpellier avec Neymar et compagnie. Là, je crois que ça a changé, ça. Ils vont le changer, ça, non ? Ça, ce n'est pas encore confirmé. Mais il y a une réflexion, justement, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui n'apprécient pas le fait que le joueur puisse avoir n'importe quel joueur dans son équipe. En fait, le joueur va représenter le club avec les maillots du club, mais derrière, va aller chercher, va construire son équipe pour que ce soit la meilleure au niveau surtout des cartes que FIFA… Bon, là, on rentre dans la complexité spécialement de FIFA, mais il y a des cartes qui sont aléatoires et qu'on va acheter des packs pour avoir des joueurs, etc. Et l'idée, c'est de construire la meilleure équipe possible. Et des Neymar ou Mbappé, par exemple, en Ligue 1 française, ont des cartes très, très importantes. Et c'est très compliqué, derrière, de pouvoir affronter d'autres joueurs si on n'a pas ces cartes-là. C'est également, dans le cahier des charges de la Ligue, il y a une ligne prévue pour soutenir les joueurs FIFA dans l'obtention des meilleures cartes et des packs. Avec BitGenius ? Avec BitGenius, l'idée, c'est de construire cette équipe FIFA, de faire le liant aussi entre le MHSC Club de Foot et la scène e-sport FIFA. Donc ça, c'est, nous, notre rôle au quotidien. Et derrière, c'est de construire l'équipe la plus compétitive possible. Moi, le journaliste économique, hein ? Non, mais là, pour les six premiers mois, c'est 100 000 euros. C'est 100 000 euros pour les six premiers mois. Donc en gros, c'est 200 000 pour saison pleine, quoi. 200 000, 250 000, enfin, ça dépendra, quoi. Donc on ne va pas révolutionner la planète économique non plus, hein. C'est bon ? Merci.